Salut les gars c'est MK, aujourd'hui on se retrouve sur mon PC pour une petite vidéo un petit peu différente Dans cette vidéo je vais vous faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé depuis mon passage au PC Donc officiellement j'ai sorti la vidéo il y a 3 semaines Donc c'est vrai que je ne vous en ai pas plus parlé que ça depuis Du coup je vais essayer de rattraper un petit peu Et je vais du coup vous donner ma collection de jeux actuellement que je possède sur PC Donc on va commencer par... Donc du coup ils sont tous en bas de l'écran vous les voyez ici Et ils sont classés dans l'ordre chronologique Donc le premier c'est Battlefield Bad Company 2 Donc on va simplement ouvrir Steam en 2 secondes Bibliothèque donc il est là Alors Battlefield Bad Company 2 j'y ai joué 4h vous le voyez C'est un jeu que j'ai acheté sur PC à l'époque où je n'avais même pas encore obtenu ma configuration En fait il était disponible à 2€ au lieu de 10 habituellement Donc il y avait une solde et je me suis dit que j'allais quand même l'acheter En effet Bad Company 2 c'est quand même un petit peu le BF classique Un petit peu intemporel qui est censé fonctionner Enfin c'est vraiment un des BF les plus appréciés de la communauté Et je me suis dit que je ne pouvais pas me tromper en l'achetant Alors c'est vrai qu'il est quand même pas mal Le petit problème déjà c'est qu'il n'y a plus beaucoup de serveurs La majorité des gens sont partis Le jeu est quasiment désert Mais surtout je ne sais pas pourquoi mais le système de mouvement Et même de tir enfin voilà les armes Surtout le mouvement Et bien ça paraît un petit peu ancien On se rend compte que l'engin Excusez-moi le moteur graphique qui est utilisé Et surtout le voilà les comment dire Le développement du jeu Le moteur du jeu quoi et bien se sent Se fait un petit peu ancien maintenant Et du coup c'est pas vraiment super fun à jouer des fois Donc je me suis dit qu'en fait je l'achèterais pour m'améliorer sur Battlefield C'était à l'époque où je ne connaissais même pas encore Battlefield 1 Je voulais simplement m'entraîner un petit peu sur PC Et au final je me fais poutrer H24 sur Battlefield et Battlefield 2 Je veux dire vraiment tous les mecs les plus forts sont restés Donc au final c'est même pas la peine d'aller Je me fais arracher Et d'où le... Enfin de plus le système de mouvement qui est un petit peu ancien Bah franchement ne m'intéresse pas plus que ça Et j'ai pas vraiment envie de passer du temps sur Battlefield 2 Le deuxième jeu c'est Dirty Bomb Alors Dirty Bomb Alors là tout de suite j'ai joué un petit peu plus de temps Et Dirty Bomb c'est vraiment un excellent FPS Donc ce qu'il faut savoir premièrement c'est que c'est un free to play Donc ce que j'entends par là c'est que le jeu est entièrement gratuit à télécharger et à jouer Et on pourrait croire que c'est un pay to win Et pourtant non Alors un pay to win c'est quand vous devez par exemple Acheter des objets avec de l'argent réel pour pouvoir être compétitif sur le jeu Et bien sur Dirty Bomb ce n'est pas du tout ça Vous pouvez très bien être un très bon joueur En achetant des personnages avec des crédits en jeu Que vous obtenez en jouant Bon beaucoup certes mais au moins vous les obtenez en jouant Et vous n'avez pas besoin de débourser de l'argent réel Alors Dirty Bomb j'y ai joué beaucoup avec un ami Donc Axel on y a joué pas mal à deux C'est vraiment un très bon jeu Donc c'est du 6 contre 6 Voilà C'est un... Que vous dire sur ce jeu franchement ? Franchement téléchargez le Les graphismes ne sont pas très gourmands Même avec une machine normale Voir assez médiocre Vous pouvez le faire tourner sans trop de problèmes Mais c'est vrai que depuis que j'ai Overwatch Bah j'y joue moins Mais avant c'était vraiment un de mes jeux préférés sur PC J'y ai passé pas mal de temps Ensuite on a Insurgency Alors Insurgency c'est voilà Donc 4h Combat Company 2 Alors Insurgency c'est un jeu auquel je n'ai pas vraiment beaucoup joué Car c'est pour moi trop compliqué C'est un petit peu trop hardcore en fait C'est très tactique comme jeu Il faut vraiment être putain de calé Pour pouvoir faire des bonnes parties Et comme je me faisais là encore poutré J'ai décidé de ne pas beaucoup y jouer En tout cas dans ce jeu je recommande vraiment la coopération Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le PVP Car en PVP enfin voilà ça campe de partout Alors qu'en coopération vous jouez contre des bots Et qui ma foi sont plutôt bien codés Les bots se débrouillent bien Ils font des bonnes actions Ils ne sont pas trop durs à tuer non plus Et c'est pour ça que je préfère la coopération D'ailleurs un de mes amis IRL se l'est acheté également Donc peut-être que je vais me remettre à y jouer en coopération Donc Insurgency voilà c'est un très bon jeu Pour ceux qui aiment les FPS tactiques C'est encore un cran au dessus du Rainbow Six Siege Donc alors ensuite Battlefield 4 Donc là c'est Origin Origin Alors bah du coup Battlefield 4 là je pense que je n'ai pas à présenter ce jeu Je l'ai évidemment acheté sur PC Et franchement ça c'était un achat que je ne regrette pas du tout Je suis content vraiment d'avoir acheté Battlefield 4 Hop Donc voilà Battlefield 4 il est juste ici Et du coup ça c'est vraiment un de mes meilleurs achats depuis toujours Alors à la base je vous le rappelle j'ai acheté Battlefield 4 car j'étais niveau 140 sur PS4 Donc je n'avais plus rien à faire Et je me suis dit que j'allais recommencer l'aventure sur PC Tout en m'entraînant pour la sortie de Battlefield 1 Du coup bah voilà j'y ai passé un petit peu de temps Donc 23h Et c'est vraiment bah une toute autre expérience quand même que sur console Je trouve la souris vraiment fait changer Enfin change quand même énormément de choses Et c'est très plaisant à jouer sur PC aussi D'ailleurs les serveurs sont vraiment dans tous les sens Il y a plein de configurations possibles Plein de serveurs un petit peu non officiels Donc voilà ça peut créer des gros micmacs Mais c'est quand même bien sympathique Donc du coup on peut aussi avoir des meilleurs graphismes Modifier son champ de vision etc Donc Battlefield 4 évidemment je l'ai pris sur PC C'est un must have pour tous ceux qui aiment les FPS Ensuite on a Blacklight Donc là je crois que c'est sur Steam également Ouais il est là Alors Blacklight bon 60 minutes En même temps j'ai quand même déjà beaucoup joué sur PS4 Ah oui d'ailleurs alors les exclusivités Donc ça et ça c'est uniquement sur PC Et c'est tout Voilà donc ces deux jeux là sont uniquement sur PC Donc Blacklight Blacklight c'est également un free to play Que vous pouvez trouver sur PS4 également Sur le Playstation Store il est gratuit Et sur PC également Donc je l'ai re-téléchargé sur PC C'est sympa C'est un FPS un petit peu moderne Un petit peu futuriste même Donc c'est pas trop mal Après entre les deux je pense que je préfère quand même Dirty Bomb Mais si vous... En fait Dirty Bomb est un petit peu plus dans un côté On va dire compétitif esport Alors que Blacklight c'est plus... Voilà c'est un petit peu un FPS tranquillou pour passer le temps Si vous n'avez pas d'autres bons jeux à côté Donc voilà Blacklight Retribution De toute façon j'avais déjà passé pas mal de temps sur PS4 Donc je l'avais simplement re-téléchargé sur PC Pour voir comment ma machine pouvait l'endurer Et puis c'est pas trop mal franchement Non franchement il tourne pas mal Ma carte graphique c'est une GTX 750 Ti Et elle fait tourner vraiment pas mal de jeux En très très bonne qualité Donc je suis plutôt satisfait Donc ça c'était pour Blacklight Il nous reste les deux derniers jeux Donc là je les ai acheté très récemment Overwatch ça doit faire une semaine Et Tom Clancy's Rainbow Six Siege Je l'ai acheté il y a deux jours Alors Overwatch Alors là par contre ce sont d'autres launchers Donc en tout j'ai quatre launchers J'ai Steam J'ai Origin Donc Steam c'est pour tous les jeux classiques sur PC C'est un peu la plus grande plateforme sur PC Je fais aussi une présentation générale Pour ceux qui n'ont pas de PC Origin c'est tous les jeux EA C'est vraiment la boutique de EA Donc Electronic Arts Donc vous retrouverez tous les jeux EA Notamment Need for Speed Voilà EA EA Voilà Et surtout les Battlefield Donc là Overwatch Alors Overwatch c'est un jeu Blizzard Et il est Excusez moi Et Blizzard sont Comment dire Blizzard leur store ça s'appelle Battle.net Voilà c'est ici Donc on va cliquer Battle.net C'est donc un autre store que Steam et Origin C'est un petit peu énervant Franchement j'aimerais bien que tout soit centralisé Mais bon au final c'est pas si grave Donc voilà Donc ça c'est Battle.net Overwatch lance une petite mise en joueur Bah pas de problème Fait que toi plaisir Donc Overwatch là vraiment Ça c'est de la bombe Franchement ce jeu Je l'ai acheté 40€ Et c'est un excellent achat Franchement un super jeu Alors là évidemment Je n'aurais même plus le prendre sur PS4 Par contre j'ai fait l'acquisition Quand j'étais déjà passé sur PC Et donc oui c'est du 6 contre 6 Avec plein de héros Personnage très coloré Vraiment un super super jeu Mais il est facile à prendre en main Il est plus compliqué à maîtriser Mais c'est vraiment la grande variété de héros Qui fait que j'adore ce jeu Et en plus certains de mes amis Commencent à le prendre petit à petit Donc ça fait très plaisir J'ai hâte de pouvoir faire de très bonnes games dessus D'ailleurs je vous ai déjà proposé Quelques gameplays commentés C'est vraiment un des jeux Sur lequel je passe le plus de temps En ce moment Donc Overwatch Très très bon achat Pour ceux qui n'auraient pas encore franchi de pas N'hésitez plus Franchement prenez le C'est un super jeu Et on va terminer avec Tom Clancy's Rainbow Six Siege Donc là c'est encore notre launcher Le quatrième et dernier launcher que j'ai C'est donc Uplay Uplay il est là Donc Uplay cette fois-ci C'est le store de Ubisoft Avec notamment le U juste ici Enfin voilà C'est comme ça qu'on reconnait Alors Donc Rainbow Six Siege Hop mes jeux Il est là Donc Rainbow Six Siege Je l'avais déjà également sur PS4 Et je n'ai pas pu résister A le prendre sur PC Il y avait une starter édition à 15€ Et je me suis dit quand même que pour 15€ Ca serait sympa de reprendre un jeu Et étonnamment C'est le jeu sur lequel J'ai perdu le moins de skill Alors je ne sais pas d'où ça vient Peut-être qu'il y a moins d'action Peut-être que c'est plus facile de tuer les gens Peut-être que c'est le time to kill plus grand Mais en tout cas J'ai vraiment beaucoup moins de mal A m'acclimater sur Rainbow Six Siege Que sur BF4 Pour vous donner un exemple L'autre jour là Enfin la nuit dernière J'ai fait une très bonne game dessus J'ai fait du 7-0 Je suis arrivé deuxième de mon équipe Alors que voilà C'était peut-être ma troisième partie sur PC Sur Rainbow Six Siege Donc ça montre quand même Que je suis en train de m'améliorer un petit peu Dans le contrôle de la souris C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal A m'acclimater au début Passer de la DualShock 4 Au combo clutch et souris C'était vraiment une épreuve très dure Et pourtant une fois qu'on a commencé A prendre en main On se rend compte que la souris Pour l'FPS C'est vraiment une toute autre affaire C'est quand même beaucoup plus plaisant De pouvoir jouer vraiment avec sa main Et non avec son pouce Pour le joystick Voilà Donc la souris ça reste quand même Vraiment le must pour l'FPS Et c'est pour ça aussi Que je me suis dit Sur PC un moment ou un autre De toute façon Tout grand fan de FPS Devrait à un moment Profiter du PC Pour jouer au FPS Au jeu de tir Donc voilà Rainbow Six Siege C'est vrai que je fais quand même Des très bonnes parties dessus Ça fait plaisir Je pensais avoir perdu plus de skills que ça Et pourtant non ça va Donc du coup En ce moment J'utilise des agents Sledge Parce qu'en fait Il ne faut pas des tout Il faut être certain Tous ces jeux là J'ai vraiment tout perdu Après par exemple Battlefield 4 J'ai perdu toutes les armes Tom Clancy J'ai perdu tous mes agents Mon niveau etc J'étais niveau 95 Et j'avais tous les agents Et donc là J'ai Sledge Termite Et Rook Voilà Donc c'est un petit peu Les trois agents Qui sont quand même Pas mal du tout Bien Bien polyvalents Du coup voilà J'ai repris Rainbow Six Siege Et j'espère faire de bonnes games dessus Bah du coup voilà C'est tout pour cette petite présentation De mes jeux PC C'était simplement pour vous mettre Au courant De ce qui s'est un petit peu Passé Et du coup Bah moi je vous dis quand même A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Voilà C'était simplement Ah Petit message de Ruskov Bah il est passé en vidéo Celui fera plaisir Du coup voilà J'espère que ça vous a plu C'était simplement pour vous donner De mes nouvelles Sur mon passage sur PC Et donc voilà Tout va bien en ce moment Je suis très content De ma transition Et pour ceux qui demanderaient A la fois Désolé Mais en même temps Je suis content d'annoncer Que je ne compte pas Revenir sur PS4 Pour l'instant Le PC est vraiment Ma plateforme de choix Et donc je compte Rester dessus Bah maintenant Pour les jours à venir Voilà Donc je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et puis voilà Donc allez Salut 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 – Sous-titrage FR 2021